Juste pour rire. Ah oui, vraiment. Tu sais comment j'étais, je faisais de l'humour, faisais-tu de l'humour au début, début de Juste pour rire, le premier premier gala, je pense que j'avais commencé à faire de l'humour dans mon Chicoutimi natal. Tu as comme commencé en même temps que Juste pour rire. Je ne sais pas, mais chez nous, j'ai encore, je pense que c'est le premier, tu sais, le dépliant. Oui, c'est ça pour vrai. C'était comme une revue. C'était-tu Dominique Michel qui animait les premiers? Ben oui, Michel Leb, ça se peut utiliser. En tout cas, Lemire était là-dedans. Puis c'était comme une revue. Tu achetais ça dans les magasins de revue à Chicoutimi, je l'avais trouvé un, puis je l'avais acheté. Toi, tu étais-tu en quelle année? Tu étais jeune, là? Oui, là, écoute, les années 84, 83. OK. Tu sais, quelle date le premier… Je pense que c'est 80… 82. 82, vois-tu, oui. OK. Puis tu sais, moi, je faisais de l'humour avec Ding et Dong. Tu sais, ils faisaient au Club Soda. Ben oui. Oui, bon, mes chums, Louis Morin et puis Michel Harvey, qui est décédé récemment, ils faisaient les autres Ding et Dong. Puis moi, je faisais des numéros Ambre. Puis là, juste pour rire, là, on voyait monter ça. Bon, ben, ça serait le fun d'aller là, ça serait le fun d'aller là, imagine-toi. Oui. Moi, j'étais jeune, j'avais… j'étais en… même pas au secondaire, j'étais sixième année quand ça a commencé. OK. Ça fait que j'écoutais ça avec mon père. La première année, je l'écoutais avec mon père. Mon père était encore vivant. On écoutait « Juste pour rire » à la télé. Puis mon père trouvait ça bien drôle. Il faisait-tu encore de l'humour, ton père? Ben, il était sur la fin, là, tu sais. Oui, oui. Il faisait des shows encore, là, tu sais. Puis de voir… il n'a jamais participé à « Juste pour rire ». Il n'a jamais participé à « Juste pour rire ». Ça y aurait-tu tenté? C'est sûr. Il y a un lien drôle avec mon père puis « Juste pour rire » parce que le spectacle de mon père, dans ces années-là, s'appelait « Juste pour rire » en 1978. Le saviez-vous, ça? Vous l'avez volé? Non, mais quand ils vont recevoir la lettre d'avocat, ils vont le savoir. Ah bon. OK. Mon câbleau, il a participé à ça. Je veux-tu voir ça? J'aimerais ça. Ah oui, donc. Est-ce que Yvon, vous me présentez? Eh oui! Je me souviens de la scène avec l'affaire. Oui, impressionnant. Tiens, elle ne faisait pas toujours mal? Ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Il y a des coupures partout, des coupures partout, des coupures partout, des coupures dans tout, des coupures dans les hôpitaux. T'as la barouette. Déjà pas drôle de se faire soigner. Imagine-toi s'il y a moins d'hôpital, qu'est-ce que ça va être? T'as la barouette. En tout cas, moi, j'espère que ma prochaine maladie... Ça va être le distemper puis c'est chez le vétérinaire que je vais en lire. J'aurais pu à finir, je m'en rappelais encore. Je vais peut-être passer la nuit dans une cage où je ne mangerais pas du jolo. Moi, je t'ai découvert au lundi des arts. Oui? Lundi juste pour rire. Ah, juste pour rire, là? Oui, 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 oui. M. Bourque, c'est un art écologique qui paraît. Moi, je pense qu'il n'y aura pas bien, bien de différence. La seule différence, après moi, c'est que dans quatre ans, là, au lieu d'être dans le marde, on va être dans le fumier. Vous avez-tu le beau et chaud dans ce temps-là? Ah oui. Moi, beau et chaud, j'ai fait tout ça. C'est très coûteux à beau et chaud. Mais oui. À 91, en sortant de l'école, je n'avais même pas tout à fait fini l'école, puis je suis embarqué sur beau et chaud avec ça. Ça, ça m'a donné, écoute, un pouce incroyable. C'est là le personnage parfait. Bien, tu sais, au début, il ne parlait pas d'actualité. Oui, ça t'a forcé. C'est Louise Richer qui a dit, bien, tu pourrais commenter l'actualité qu'il y a dans le monde. C'est un journal. Mais là, les mois, on ne peut pas, on ne peut pas que les femmes. C'est à cause que toute la communauté internationale, ils surveillent. Surtout les Français, les Français, tu sais, comme elles sont, elles aiment ça et moi, quand elles ont été... Ils pensent, ils pensent que c'est comme encore dans « Ils dansent avec les loups », là, tu sais. « Règles valeureux, bison agile, ils feraient un saut s'ils voyaient lasagne appartenant. » C'est pas ça que je vous rappelle. C'est pas ça que je vous rappelle. Aujourd'hui, ton char a explosé. C'est clair. Ton char a l'air d'une lasagne ratissée, en fait. Ça fait 5 ans, la crise, ça fait 5 ans. Pis ils ont tout été acquittés. Tout acquitté. Il n'y a rien eu, moi. Parce qu'il n'y avait pas assez de bras. C'est la brillante, celui-là. Hé, oui, ils ont vu pendant deux mois TV. T'es pas là. Tu trouvais quelqu'un qui a enregistré ça quelque part, là. Ah! C'était-tu de toi, quelqu'un? Tu faisais venir le gag du gars qui... c'est un ancien détenu qui vend des crayons. Ouais. Un gag, ça. La star, il ne vole plus, il vend des crayons à 10 piastres. Ouais. Il y a plein de fraudes, il y a plein de fraudes aussi. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup de drogue. Vous savez, ils ont poigné un bateau de deux parts. Il y avait un conteneur de 26 tonnes de hashish dessus. 26 tonnes de hashish sur un bateau. Ça, c'est ce qu'on appelle la croisière s'amuse tout à l'heure. C'était lent, hein? Le rythme était lent. Oui. Hé, il y a même un bateau, là. Hé, c'est frais, hein? Il y a quelque chose de le fun, là-dedans. Oui. Ils ont tous jeté leur cargaison de cocaïne dans le fond. 800 millions de dollars de cocaïne, puis tout le temps, là. D'ailleurs, un instant, si tu veux observer la baleine, ça te prend une régate parce qu'il fly en terre. Hé, c'est-tu Pierre Falardeau, un moment? Il ressemble, hein? Il ressemble. Toute la morue qui pêche est déjà surgelée. C'est Pierre Falardeau avec la chemise de Charlie rayé de l'autre bord. Il est rayé de l'autre bord. Où est Pierre? Oui, puis Pierre, il est là. Quand c'est rendu qu'il crevait ton ornif, là. Là, j'en regardais mon texte. Ah, c'est vrai? Oui. T'avais ton texte, ton journal? J'avais mes mots. Ah, j'aime ça. Là, je fais des mots croisés. Maintenant, je fais même plus là-dedans. C'est que mon frère... Il y a une petite feuille blanche. J'ai pu m'acheter un petit livre, un livre de mots croisés. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas faits. Je ne me rappelle plus ça. Méchant bug. Il y a commencé un, là. Ça, c'est les mots croisés, là. Moi et Daniel Thibault, on allait à la fondue mentale, je pense. On se prendrait une fondue. Là, on lisait les définitions. On n'essayait de pas le faire. Toute la soirée, on écrivait... Et Joshua, il y a des manches longues, ça fait bien trop chaud. Daniel Thibault, c'est-tu la même année que toi à l'école? Non. OK. Non, on s'est connu... Plus vieux, je pense, Daniel. On s'est connu cinq semaines par un ami commun. Lui, c'est la première année de l'école. Puis après ça, il a écrit avec moi sur «Boi et chaud», puis il a écrit plein de choses. Il modifie la structure d'un organe. Claudia Schiffer. Regarde, puis il m'en reste juste un. Il me reste «Lac africain». Ah, c'est facile. Ouais, c'était bon, hein? Oui. C'est certain. Ça, c'était ton premier, Marion? Ouais. Wow! Ouais. Un gars, ça sonne l'air. Wow! Hé! Ça va très jeune. Je ne sais pas si c'est Pierre Falardeau, il ressemble, là. Il y a une fierté, hein? Après, le premier, il y a quelque chose, hein? Ah oui, 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 oui. Tu t'en retournes dans ton char après, là, puis wow! C'est un peu, là. Mais tu sais, c'était… c'était un rêve, tu sais, de faire juste pour rire. Sincèrement, avant, là, c'était gros. Oui. Puis, tu sais, ils font des chants qu'ils présentaient. C'était… écoute, on est… aller là, c'était big. C'était quelque chose. Le lendemain, tu avais une page. Oui. Deux pages d'infos sur les numéros de la soirée. Ce lendemain-là, tu devais avoir ta photo, tu devais avoir des critiques, puis là, ça te fait vendre des tickets. Oui. Ça, là, en tout cas, aujourd'hui, j'ai de la misère… on a de la misère à mesurer l'impact de tout. Parce qu'il n'y a pas de lieu commun. Ça, c'en était un. Ça, c'en était un. Puis, quand tu faisais un hit, là, tu pouvais vendre quasiment une tournée en billets, tu sais. André-Philippe Gagnon, entre autres, c'est ce qui est arrivé. « We are the world ». Le show n'a même pas écrit. Oh my God. Puis, « We are the world » avait vendu sa tournée au complet, tu sais. Vraiment. Tout le monde écoutait. Tout le monde était… c'est comme tu dis, c'est un lieu commun pour tout le monde. Oui. Puis, le numéro du pouf, à Jusporé, qu'on va voir bientôt, ça aussi, ça n'a pas été réfléchi. Je l'ai fait une fois à Québec au grand rire dans le temps. Oui. C'était la première fois que je le faisais sur scène. OK. Puis ça, c'est la deuxième fois que je fais le numéro. Puis, je n'avais aucune idée… il n'y avait pas vraiment de texte. Je savais que ça commençait avec un gars qui avait de la misère avec un pouf, puis que le pouf, c'était une sacoche à la fin. Mais ce qui est entre les deux, je ne le fais pas vraiment sûr. C'est tout improvisé? Un peu, oui. Ah, c'est hot, ça. Oui. Puis, c'est resté comme ça. C'est… Bien, avec le temps, il a évolué au maximum. On va le voir. Oui. Ça, c'est… Ague à toi. Tu trappes? Moi, j'aime tellement quand tu parles aux coulisses. Tu trappes? Comme s'il n'y avait personne. Seul au monde, là. Je suis encore plus lent que toi. Oui, c'est ça. Mais les mises en situation, c'est ça qui est drôle. C'est la… Je me souviens du soundcheck en après-midi qu'on voulait mettre un micro là-dedans. Oui, oui. Les gars de ça, on ne voulait pas parler. Je dis oui, il faut mettre un micro, tu sais. C'est pas comme ça. Je l'ai un chaos pour plus. Ah oui? Oui. Ça, c'est un problème, la mousse de pouffe pendant plusieurs années. Ça fait 4 ans de trouver. Il en vendait plus au Canada parce qu'il y avait des enfants qui avalaient ça. Oui. J'allais les chercher au pays. Quelle sorte! C'est un problème. 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 C'est bien. C'est un eu de juste… Allô? 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 La fille d'un coucle, c'est la directrice musicale d'Energie. Ah oui? Oui. Elle n'est pas là en ce moment, là, mais elle est juste à la voix. Allô? Allô? Je ne suis pas du bon bord, ça. Je parlais par où que t'écoutes. C'est qui, ça? Ben, c'est Monique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Monique? Ben, j'ai perdu ma sacoche, puis mon téléphone couleur est appelant. C'est-tu une grosse sacoche en cuillet brun, ça, Monique? Oui, ça, c'est elle, c'est ma sacoche. Je pense que je l'ai. Ça, c'est-tu le même gala que... C'est ton gala, je pense. Ben oui, c'est moi qui étais présent, ben oui. Donc ça, c'est le gala que ça voulait plus filer. Exact. Ah, tabouette! Oui, oui, oui. Est-ce que t'as comme improvisé un numéro de 20 minutes? Ah, et on avait fait 22 minutes, je pense. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. Mais en! Mais en! Moi, je paniquais parce que, tu sais, je vais ben, bonsoir, c'est fini, c'est fini. Non, 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 non! Là, la première action, c'est OK, ils n'ont pas aimé ça, là. Ils n'ont pas eu pour leur argent, là. Ah non, pas moi. Ils sont déçus. Tu vois, moi, je pensais le contrat en coulisses. Tout de suite, ça, ah non, OK, non, non, ils en veulent plus. Ils ont aimé ça. Là, je voyais en face du monde, ils tripaient, ils en voulaient plus. Puis écoute, on n'aime plus rien, évidemment. Exact. Fait qu'on a improvisé, on a fait 22 minutes. Puis la chance, c'est que tout le monde est venu m'aider. Oui, ben, on attendait la déprésentation. Fait que, tu sais, on t'a regardé sur le moniteur. OK. Attends un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il improvise, il improvise. On se met à brainstormer en coulisses. OK. On dit, crème, on va aller, on va aller niaiser avec lui. On va aller improviser avec lui. On ne voulait pas te laisser tout seul aussi. Ah oui, ah oui. On l'a, le numéro 1. Check ça, check ça. Un petit bout. Il y a loin de sur-temps, loin d'enfance au sur-temps. Ah oui, ils ont mal à la tête et tout, c'est beau. Ah, barrette. C'est barrette. Ah, regarde, c'est hot, pareil. Tu vois que tout le monde est en nette. Du boss! Wow! La même fois que tu étais là. Il est venu. Ah! 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 – Got a minute. – Allô? – Got a minute, ostie. – Votre est-il Monique? – Oui. Allô? – Votre est-il Monique? – Oui, Monique, je le sais, c'est Monique. – Allô? – Allô? – Oui, tu vas l'avoir, ton ostie de sacoche! Va voir! Ils m'ont crée sur le camp, puis je te l'envoie. Ils vont voir! – À la cote, là, on était un peu… – Il y avait du sac, là. On se laissait aller. Ah oui. Roger Bullrot, il était là. Viens, les acrobates! Viens, les acrobates! La Monique, là, c'est une blonde. Alors voilà, mesdames et messieurs! 30 minutes! My God! Parce que c'est pas mal les artistes qui étaient sur la gala qui sont restés. Ça va-tu? Le mec loud, elle aurait dit même là. Ah, tu es hot! C'est bon, ça! Merci d'être resté jusqu'à la fin! Hey! Une grosse fin d'applaudissements pour notre animateur de la soirée, Marion Jacques! Quel gars, là! Ouais! Ouais! Quel gars! Et ça, c'est... Comme je te le dis, ça, c'est ce que j'aime, juste pour rire. Pis on sentait qu'on pouvait prendre des chances, quand même, dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Tu peux moins prendre de chances. Tu défonces de deux minutes un numéro, c'est un petit peu plus difficile. Mais dans ce temps-là, il y avait une espèce de liberté. Il y a tout aussi des diffuseurs qui... T'sais, avec... On peut plus rien... T'sais, c'est fragile, là. On va le dire, là, t'sais, là. Pis les autres, bien, ils censurent, pis on peut plus faire ça. Ils bipent les sacs, t'sais. Exact. Donc, t'sais, comme si le monde à la maison, ils savent pas qu'on a dit un promo! Ouais, ils nous voyaient en show, pis après... Ouais! Quand on était pas captés, ils faisaient un petit sac bain dans ton show. Ben non, c'est la télé qu'ils enlèvent! Moi, je peux m'en faire un numéro avec des bips. Peut-être qu'ils vont mettre des sacs par-dessus, je sais pas. Hi, hi, hi! Mais ça, ça a été un beau galop, pis... C'était le fun! Pis on travaillait ensemble. T'sais, on se partageait ça. Regarde, tout le monde qui était là, là. Si bon, c'était le fun. Bon, on était fiers de la réussite globale, t'sais. Global. Parce qu'on savait que, juste pour rire, c'était quand même... C'était important pour l'humour. Ouais. Pis ça nous aidait chacun de notre bord. C'est vraiment ça. Il y en a pas un là-dedans qui se pensait plus fort que l'humour. Tout le monde était ensemble dans cette aventure-là. C'est ça qui était très très beau. Très beau. Ha-ha-ha, Loft.